Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo back to school dans laquelle je vais vous présenter des DIY, des astuces et des conseils d'organisation j'espère que ça va vous plaire et c'est parti ! Donc le premier DIY c'est tout simplement un cahier cactus dégradé donc je suis d'abord venue prendre une feuille de papier normale et je suis venue peindre avec ma peinture aquarelle un dégradé dans les tons orange, jaune et rouge Je suis ensuite venue dessiner un cactus sur une petite feuille cartonnée canson donc c'est mon patron mais bien sûr vous pouvez l'imprimer directement depuis internet ensuite je suis venue le découper et je viens le rapporter sur ma feuille de dégradé mais sur le dos et voilà une fois que j'ai tracé 25 cactus en tout je viens tous les découper et ça donne vraiment un super beau rendu de dégradé Je suis ensuite venue prendre de la peinture ardoise pour faire l'étiquette en 10 mètres de notre cahier et je suis venue reprendre aussi une feuille de canson et j'ai peint toute ma surface Je suis ensuite venue fourrer mon cahier avec du poids qui est craft, rien de plus simple et je suis ensuite venue coller mon étiquette que j'ai fait précédemment à l'aide de washi-tip sur le devant du cahier et ensuite c'est tout simplement un jeu de tetris pour venir placer tous nos petits cactus donc je ne les ai pas tous utilisés, j'en ai gardé quelques-uns pour faire aussi le derrière de mon cahier une fois que la disposition vous plaît, vous venez simplement les coller à l'aide de colle basique et pour les cactus qui sont au bord de notre entre guillemets étiquette on vient tout simplement couper ce dont on ne veut pas et coller seulement le reste ensuite je suis venue prendre un posca blanc et je suis venue écrire le nom de la matière de mon cahier donc là c'était la géographie et voilà le devant et le derrière de mon cahier et voilà ce DIY est terminé la deuxième idée de cahier est un cahier polaroid donc on va tout d'abord sélectionner nos photos donc vous pouvez les prendre d'internet ou simplement de votre galerie photo puis on va aller sur le site PicMonkey on va choisir le mode Edit et on va sélectionner notre photo on va aller sous l'option Petit cadre et on sélectionne le Polaroid Frame on fait tous les réglages et voilà votre photo est en format polaroid en 203 mouvements ensuite je fais ça pour toutes mes autres photos je les sauvegarde, les réduis et je les imprime tout simplement je viens ensuite les découper et le tour est joué je prends mon cahier que j'aurais préalablement fourré et je viens faire comme sur le premier une espèce d'étiquette avec le tour en macinité voilà et je viens ensuite placer mes photos sur le devant de mon cahier donc j'en ai gardé certaines pour l'envers et je viens tout simplement les coller j'écris ensuite le nom de mon cahier donc là c'était mon cahier de Fimo donc j'ai tout simplement inscrit Fimo dessus et voilà votre cahier est terminé donc voilà le derrière également on passe maintenant aux astuces conseils et ma première astuce serait de ranger son bureau vraiment très régulièrement parce que si vous travaillez sur un bureau qui est tout en bordel vous n'apprendrez pas bien votre cours et ça ne vous servira à rien au final donc prenez le temps de bien ranger de le nettoyer si nécessaire et vous verrez que vous y verrez simplement beaucoup plus clair voilà ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous organiser et d'apprendre bien votre leçon ma deuxième astuce c'est de trier et classer ses fiches car je sais que d'année en année on les perd donc moi ce que je fais c'est que je prends un classeur pour chaque matière que je garde précieusement chez moi donc tout simplement pour trier vous prenez votre matière donc moi là c'était la SVT j'ai tout trié voilà jeté les feuilles qui ne servaient plus à rien et j'ai tout classé par cours et quand je mettais dans mon classeur j'ai mis un post-it à chaque différent cours pour m'y retrouver donc voilà je ne sais pas si vous avez compris mais c'était un peu comme des intercalaires sauf que j'ai utilisé des post-it et voilà grâce à ce système si vous avez besoin de relire un cours une fois bah c'est vite vu vous n'avez qu'à prendre le classeur de la matière et de chercher la fiche ou le cours correspondant et voilà c'est un gain de temps vraiment précieux la troisième idée est une pochette pratique donc je ne sais pas si vous aussi mais moi je perds tout le temps mes règles, mes équerres enfin tout ça dans mon sac ou alors je les oublie donc pour remédier je viens découper les contours d'une fourre plastique et comme elle était un peu trop grande je l'ai redécoupé par la suite mais vous voyez que ça s'ouvrait donc c'est ce que je ne voulais pas alors du coup j'ai refermé le tout avec du washi tape et je suis venue ensuite fixer la pochette sur la page de couverture de mon cahier avec du washi tape et voilà c'est vraiment super simple et pratique maintenant je peux ranger mes équerres et mes règles directement dans mon cahier de mathématiques et je ne risque pas de les oublier dans mon sac bien sûr vous pouvez faire ça aussi avec des fiches, des mots enfin voilà c'est vraiment une pochette super pratique ensuite je vous propose de réaliser un agenda de cahier en fait ce n'est pas vraiment un agenda mais on aura juste besoin d'une to-do list et on va l'accrocher à l'intérieur de notre cahier et ça nous permettra d'écrire toutes les choses qu'on a à faire en fonction de la matière de notre cahier donc moi c'était la géographie donc j'ai écrit tous mes devoirs de géographie et ça permet d'être bien organisé et que si on oublie notre agenda on a quand même quelque chose sur quoi se baser et c'est vraiment super pratique pour noter toutes les petites choses pour cette cinquième astuce il suffit juste de prendre une to-do list que l'on vient glisser dans une pochette plastique et on vient l'accrocher contre le mur à un endroit où on la voit et on va noter dessus toutes les choses qu'on a besoin de faire durant la semaine ça permet d'être organisé sans avoir à tout penser en un seul coup voilà on a tout qu'à noter donc no stress deuxième conseil que je pense que vous devez connaître maintenant c'est de préparer ses affaires la veille donc voilà ça vous gardera simplement beaucoup plus de temps pour le jour de la rentrée vous ne serez pas stressé donc préparez tout votre trousse etc votre sac et aussi de faire vos affaires la veille ça vous permettra de ne rien oublier donc voilà c'est vraiment très très pratique et on gagne vraiment beaucoup beaucoup de temps cette technique marche aussi pour votre tenue voilà si vous la choisissez en 5 minutes la veille ça vous gardera énormément beaucoup plus de temps voilà pour le lendemain donc voilà croyez moi ça change la vie le 16ème conseil qui serait de reprendre le ride donc je sais qu'il va vraiment déplaire à certains et certaines celui-là mais en fait je vous conseille tout simplement 2-3 jours avant votre rentrée de vous mettre un réveil assez tôt voilà par exemple à 8h ça dépend à quelle heure vous rentrez en cours moi d'habitude c'est 7h45 donc là je le mets un quart d'heure après et en fait ça va tout simplement vous réhabituer à vous lever plus tôt et comme ça le jour de la rentrée vous ne serez pas en mode zombie etc et croyez moi ça va être vraiment même si c'est pas super sympa ensuite je vous conseille de ne pas travailler trop tard parce que vous n'apprendrez pas bien et ça vous servira à rien vous aurez juste une envie c'est d'aller soit vous coucher soit d'aller traîner sur les réseaux sociaux donc moi je me dis vraiment que après que j'ai dîné c'est stop je ne vais plus travailler voilà parce que je sais que j'en aurais marre et que ça ne me servira à rien au final ensuite je vous conseille de ne pas travailler avec votre téléphone à côté car ça va plus être dérangeant qu'autre chose voilà si vous recevez une notification ou quoi ça va vous déconcentrer dans votre travail et vous allez être attiré par la notification en question parce qu'on préfère tous aller sur notre téléphone que faire nos devoirs ça je pense que c'est normal et au final vous allez juste traîner sur votre téléphone au lieu de travailler et ça c'est vraiment pas possible donc c'est vraiment pas une chose à faire ensuite je vous conseille de mettre de la couleur dans vos fiches et pour cela il nous faut un code couleur bien sûr il est propre à chacun d'entre nous mais une fois que vous l'aurez acquis et bien c'est super facile de s'y retrouver donc en gros vous allez sûrement prendre une petite oeille de papier et noter les espèces de titres de ce que vous voulez surligner donc les grands titres des choses importantes les définitions les exemples enfin voilà et à côté de chacun de ces mots vous allez attribuer une couleur de surligneur et une fois que vous avez vraiment acquis votre code couleur vous y retrouverez 10 fois plus facilement dans vos fiches donc voilà et enfin dernier conseil de cette vidéo ce serait de faire des fiches récapitulatives donc c'est vraiment super simple vous écrivez toutes les choses importantes sur un sujet par exemple là c'était l'adjectif en français enfin voilà sur des petites feuilles bristole et vous faites votre code couleur par dessus et croyez moi ça aide vraiment à apprendre parce que ce sera avec vos mots et on se comprend toujours mieux quand c'est nos mots à nous enfin voilà c'est vraiment quelque chose qui moi en tout cas m'aide beaucoup et j'espère que vous aussi donc voilà c'est la fin de cette vidéo back to school j'espère vraiment qu'elle vous aura plu sur ce que je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne rentrée salut 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 salut